... Je m'appelle Jérôme Baudrier et je suis en charge des activités halieutiques au sein de la station infre-mer de la délégation du Robert. Le projet Récré-Affiche concerne une étude sur la pêche de loisirs en mer qui a été déployée sur les quatre territoires français des Antilles, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Martellini. Et donc ils visaient à mieux connaître cette activité au sein de ces territoires. Pour mettre en place l'étude sur la pêche de loisirs, on est passé par deux phases distinctes. La première phase a concerné une enquête de cadrage pour laquelle on a fait appel à un institut de sondage. L'objectif prioritaire c'était de déterminer le nombre de pêcheurs de loisirs résidant sur chacun des territoires. Il y a eu une seconde phase qu'on a appelée la phase carnet de pêche qui a fait appel à des pêcheurs volontaires pour nous fournir des informations à l'issue de leur sortie de pêche en mer via des carnet de pêche. Les profils de pêcheurs sur nos territoires sont vraiment très variés. On s'est basé justement sur la fréquence de pêche, sur le mode de pêche. On a regardé l'engin de pêche qui a été utilisé. On a regardé un certain nombre de variables. Donc on a pu par exemple déterminer précisément quelles étaient les captures des pêcheurs de loisirs. Donc les types de poissons, de coquillades, de crustacés qui étaient pêchés. On a pu déterminer les volumes de ces captures. On a pu mieux connaître les zones de pêche qui étaient fréquentées par les pêcheurs de loisirs. On a pu mieux connaître les engins qui étaient utilisés. On a pu connaître les dépenses qui étaient engendrées par cette activité de pêche de loisirs. On a aussi pu caractériser les transports pour se rendre sur les lieux de pêche. Voilà, donc toutes ces informations, elles ont permis de mieux connaître finalement l'activité de pêche de loisirs. Vous avez les groupes d'espèces les plus représentatives des captures des pêcheurs de loisirs en Martinique. Ce sont les tasards, les carangues, les barracudas, les dorades corifènes et les langoustes. Ce sont aussi des espèces qui sont ciblées par la pêche professionnelle, des espèces à haute valeur commerciale. Et donc c'est intéressant de connaître effectivement ces volumes de débarquement puisque potentiellement on peut avoir des conflits d'usages entre ces deux pratiques. Les secteurs de pêche les plus fréquentés par les pêcheurs, depuis la côte, on retrouve la côte Caraïbe avec notamment la commune de Cholchère. On a quand même des pêches depuis le bord sur la côte atlantique qui sont assez significatives, notamment sur la commune du Robert, ce qui pose quelques problèmes puisque ce sont des zones contaminées par le chlordécone. Et puis au large, on a dans les zones les plus fréquentées la bête froide de France. En termes de réglementation, effectivement, on s'est rendu compte que les mesures n'étaient pas toujours connues des pêcheurs de loisirs. Il y a de nombreuses infractions à la réglementation, tant sur les tâches des captures que les zones de pêche, que les interdictions de capture pour certaines espèces. Et le projet montre qu'un besoin de sensibilisation est nécessaire envers les pêcheurs de loisirs. Alors, toute la réglementation concernant la pêche de loisirs en mer pour les différents territoires, elle est disponible sur les sites des directions de la mer, de Partigny, de Guadeloupe, des différents territoires qui sont concernés par les puces. Le projet, il a aussi permis, effectivement, d'estimer les dépenses qui étaient engendrées par cette activité de pêche de loisirs. Et les résultats montrent que cette activité de pêche de loisirs, elle entraîne des retombées économiques vraiment importantes pour la ville de nos territoires. Cette étude, elle a permis de caractériser la pêche de loisirs résidente, donc uniquement les habitants des territoires antillais. S'il y avait une suite à mener sur ce projet, ce serait de caractériser la pêche touristique, qui n'a pas du tout été prise en considération au travers du projet Récré-Affiche. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que l'étude, elle a permis de caractériser aussi les volumes de captures. On a montré qu'elles étaient vraiment très importantes, ces captures, puisqu'elles représentent en Martinique près de 20% des captures totales débarquées. Et donc, il est nécessaire de les prendre en considération pour mieux gérer la ressource au travers des évaluations de stock qui sont menées par l'UF-Cromer. Je me présente Edmond Marron, je fais de la pêche de spinine pour lancer ramener, ce qui consiste à avoir une canne à pêche, un moulinet et des loisirs, qui nous permet, avec la canne, d'envoyer ce loisir à l'eau et de le ramener. En général, c'est plutôt les poissons carnassiers qui attaquent en général ce type de loisir, comme des barracudas, des sardes plus jaunes, des caranques, des bécunes. Le projet de l'UF-Cromer, ça nous a permis de voir autrement la façon de pêcher. Moi, personnellement, lorsque je vais à la pêche, j'ai quand même des priorités sur cette pêche-là. Les poissons qui sont vraiment plus petits que ma mère, en principe, je les relâche. Je les relâche parce que je me dis que ces poissons-là ont besoin de vendir, etc., pour pouvoir devenir plus beau par la suite. Et ne pas prendre de n'importe quoi, parce qu'en prenant de n'importe quoi, on peut également affaiblir cette processus. Donc, je préfère prendre des poissons un petit peu plus gros.